Il était une fois, une petite fille qui vivait dans un village. Un jour, une roche était tombée d'une montagne avec une bosse et la roche volait devant les maisons. Puis là, toutes les portes étaient bloquées et sont sorties par les fenêtres. Mais, un jour, la roche s'est réveillée. Puis elle est devenue un gros bonhomme. Puis, la petite fille et le gros bébé roche, ils se sont dit qu'ils pouvaient être amis. Même si on est très différents, on peut être pareil. Le titre du film, c'est Luce et la roche. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Harvey. Alors, ça commence quand ils vont faire une course de bateau avec des cure-dents. Le cure-dent de Harvey se plante dans un iceberg. Il arrive en dernier. Quand ils reviennent, ils ne voient pas leur père, mais il y a quelqu'un sous une couverture. Et quand ils rentrent, leur maman explique la crise cardiaque de papa. Et ils cherchent leur père dans toute la maison. Et quand ils vont voir leur père dans le cercueil, les personnes viennent. Et là, Harvey n'est pas capable de voir. Alors, il s'assoit sur une chaise. Et là, il voit son papa minuscule, comme Scott Carré. C'est un petit bonhomme qui a rétrécé à cause de la poussière argentée. Et là, il saute dans un égout. Et même si j'ai vu le film trois fois, je l'aime quand même. Ça veut dire qu'il est très bon. Aujourd'hui, on a regardé le film de « Va-t'en, Alfred ! » C'était un petit oiseau qui était tout seul, sans allison d'amis. Un jour, il s'est couché dans le gazon. Puis, le matin, il avait vu un autre oiseau. L'oiseau était son ami. Et là, l'autre matin, il a fait des sandwichs avec du thé. Quand on ne connaît pas des gens, on va les parler. Puis, on va devenir amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du film « Amor, la bikini ». Alors, c'est un groupe d'amis qui sont dans une piscine d'un d'eux. Et là, quand ils se baignent, ils font une bataille dans l'eau. Deux contre un. Et là, la petite fille de 10 ans se pète le nez sur le rebord. Alors, elle a saigné et quand ils étaient chez eux, elle mangeait la bouche ouverte et tout tombait. Alors, elle s'est passée quand ils sont prêts. Et là, elle est allée chez elle. Et là, sa mère lui a donné mes bikinis. Mais, elle ne voulait pas le mettre pour la sortie des colles. Quand elle est allée au glissado avec les colles, ses trois amis des garçons ont mis des bikinis. Alors, elle se sentait plus seule. Alors, ça a l'air que les petites filles doivent porter des bikinis. Et toi, est-ce que tu trouves ça... Que tu trouves ça barrique ou que tu trouves ça niaiseux? Je trouve ça niaiseux. Pourquoi? Parce que les filles ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Comme les garçons? Oui. Tout à fait.